Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment poser du placo sur un mur et isoler un mur qui donne sur l'extérieur. Alors voilà la situation, là tu vois j'ai mon plancher, j'ai mon plafond et puis j'ai ce mur là, celui-là il donne pas sur l'extérieur, il donne sur le mur en unitorien du voisin mais je vais pas garder ça, je vais remettre du placo par dessus et par rapport à ça donc je vais mettre 5 cm d'isolant, je vais mettre mes rails et je vais mettre mon placo et on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire. Alors déjà les rails que je vais utiliser ça va être ceci, ça va être du rail comme ça et ça s'appelle du cd60 cd60 parce qu'ils font 60 mm de large donc ça ces rails là ça sera mes montants et puis ensuite j'aurai une semelle en bas et puis une semelle en haut et pour la semelle je vais utiliser un autre rail qui est un petit rail comme ça qui s'appelle de l'ud28 voilà donc je vais envisser un au sol, un au plafond et puis après tu vois ça ça va venir comme ça là et j'aurai la même chose en haut comme ça et ça ça sera vissé dans mon plafond et puis alors là entre le sol et le plafond on a 2 m 90 quelque chose comme ça et donc si tu veux tous les 1 m je vais mettre des pattes donc des pattes comme ça hop voilà qui vont venir choper le mur en qui est là et puis qui viendront maintenir mon rail parce que sinon tu vois il y a 3 m et ce qui se passe c'est que bah tu vois ça peut se voilà et puis donc j'aurai donc 5 cm d'isolant donc c'est à dire que entre le mur qui va être ici et puis le bord du rail là je vais mettre un espacement de 5 cm alors j'aurais pu utiliser une autre solution par exemple à la place de mettre des rails ud28 j'aurais pu utiliser ça qui est de la cornière ça va très bien aussi alors j'aurais pu utiliser d'autres rails il ya d'autres modèles mais moi j'ai choisi d'utiliser cela il ya des modèles qui sont plus large et qui font 50 mm qu'on peut mettre aussi ça va très bien mais si tu veux moi je préfère utiliser cela parce qu'ils font 60 mm et si tu veux par rapport à ça donc tous les 60 cm j'aurai un rail et puis les plaques de placo elles font 120 donc c'est à dire que lorsque j'aurai une jonction de plaque de placo et ben j'aurai 3 cm pour une plaque ici et 3 cm pour l'autre plaque ici si je mets des rails qui font 50 bon ça fait deux et demi deux et demi j'ai qu'à voir un petit décalage bon tu vois c'est limite pour venir choper le rail avec la plaque de placo s'il est trop par là ou trop par là donc moi j'aime bien cette solution d'utiliser des rails cd 60 comme ceci ça c'est la première raison et puis la deuxième raison c'est les mêmes rails que j'ai utilisé pour mon plafond aussi bien celui là le ud 28 pour faire le périmètre de mon plafond que le cd 60 que j'ai utilisé pour faire les longueurs donc dans ce sens là et donc par rapport à ça si j'ai des restes de mon plafond je les réutilise pour faire mon isolation sur les murs périphériques donc techniquement j'ai moins de chute par exemple ça c'est un bon qui fait dans les 1m80 et ben par exemple je vais pouvoir le réutiliser lorsque je ferai mon tour de soin de lettres ou ce genre de choses bon allez c'est parti déjà première étape il faut avoir un sol qui est nickel donc c'est à dire pas une poussière pas un truc rien donc déjà première étape nettoyage ensuite une fois que mon autologie il est fait et bien va falloir que je positionne une semelle au sol et puis une autre au plafond par rapport à ça il ya plusieurs façons de faire donc soit tu traces un trait au cordex alors le cordex c'est ça c'est à dire que tu vas mettre une petite vis à 5 cm à un bout tu vas te mettre à 5 cm à l'autre bout tu vas tirer ta ficelle machin tac claque donc ça et puis tu vas faire pareil au sol en contrôlant avec un niveau si tu es bien vertical mais ça c'est l'ancienne façon et il ya la nouvelle façon qui est d'utiliser un laser et ça franchement ça te change la vie alors hop là tac on lui met sa batterie voilà tac tac on l'allume on change la ligne voilà on va lui mettre celle ci et maintenant on va venir régler 5 cm donc là si tu veux on a le laser qui est positionné au sol et puis je vais venir mettre le ruban et puis là j'aurai le trait de laser qui va se mettre à 5 cm sur le ruban donc je vais contrôler d'un côté et de l'autre et je sais que je serai nickel aussi bien en bas que en haut que à l'un côté ou à l'autre alors lorsque tu règles des 5 cm c'est vraiment important de faire ton réglage à différents endroits parce que tu peux avoir 5 cm ici et ici mais ton mur sur lequel tu te mets il peut être comme ça et donc résultat quand tu arrives à faire le haut et ben tu as pu que je sais pas moi 3 cm par exemple à 3 cm c'est pas suffisant pour mettre ton isolant si tu mets 5 cm comme moi mais par rapport à ça si tu veux donc il faut bien anticiper et puis contrôler histoire d'être sûr que ton isolant il passe en tout point de là où tu vas le mettre alors là on est à 5,1 là on a presque 6 là on a 5,2 ici on a 4,8 on va dire qu'on est bon comme ça on va pas le bouger et puis là maintenant je vais pouvoir poser mes cornières donc au sol et au plafond c'est parti alors on prendra un rail la visseuse et puis une cisaille et on va aller poser ça donc là lui va venir ici regarde moi ça comme c'est génial le laser tu as le faisceau qui est directement sur le rail c'est génial hop là voilà 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 ici là ça donne quoi là il faut qu'il faut qu'il est là voilà là alors ensuite il me faut un dernier 86 entre 150 et 186 ici là ça c'est mieux voilà ici 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 là ok ça c'est mieux tu vois en fait je peux suivre mes rails et donc du coup là où je mets mes vis c'est là où j'ai les autres vis parce que je sais qu'il y a mes rails ce qui fait que du coup j'ai une meilleure prise là ok bon alors maintenant que j'ai ma semelle en bas ma semelle en haut d'un bout à l'autre de ce mur je vais railler donc c'est à dire que hop je vais mettre les montants comme ça tac donc déjà hop 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 alors quand tu mesures tu te mets pas du sol au plafond tu te mets de l'intérieur du rail à l'intérieur du rail parce que ça peut te faire une petite différence et puis après quand tu viens l'emmancher et ben bizarrement ça passe plus et ben tu vois là on a 3,01 et j'ai des règles de 3 mètres donc du coup normalement quand je la mange tout droit et ben ça passe non non je me suis planté j'ai mal vu on a 2,91 et du coup faut que je les coupe à 2,90 voilà voilà hop tac tac 2,89 ici là comme ça et là comme ça ok ok maintenant là voilà donc là on en a un ici tac alors maintenant là je vais régler et fixer mes rails donc pour régler et fixer mes rails si tu veux ce rail là je vais pas aller le coller contre parce que si je le colle contre, après je ne pourrai plus passer les gaines, je vais avoir des gaines électriques qui alimentent mes prises, et du coup je ne pourrai plus les passer, donc il faut que je laisse un petit espace, mais il ne faut pas que je laisse trop non plus, parce que je veux que lorsque je vais faire ce pan là, je vienne revisser mon rail et je vienne les prendre ensemble l'un dans l'autre, pour augmenter la rigidité de cette paroi là et cette paroi là, et puis sinon autre chose pour avoir le moins de chutes possible, ce que je fais toujours, là tu vois j'ai des petits des petits bouts, je ne les jette pas, là je suis sur un plancher bois, et donc en fait les petits bouts, je vais les remettre au sol sur le plancher bois et donc je vais mettre les petits bouts au sol, et puis les grands bouts, les grandes longueurs ça je les mets au plafond, parce qu'en fait au plafond, tu vois je vais avoir un rail tous les 60, et en fait quand je me visse, et bien je sais que quand je me visse, si je suis juste dans le placo derrière ça ne tient pas super, alors que si je suis dans le placo et dans un rail derrière ça tient mieux, mais mes rails sont tous les 60, donc du coup autant que j'ai une grande longueur au plafond, et puis avec une vis tous les 60 dans chaque rail et puis du coup, les chutes, elles, je peux les mettre au sol et les revisser dans quelque chose de solide, vu que c'est du bois partout alors attention, je ne suis pas en train de te dire comment il faut faire, je suis en train de te dire comment je fais, c'est pas pareil, tu fais comme tu veux après on va mettre le laser pour déterminer exactement, comme on a fait tout à l'heure c'est bien alors là je suis en train de positionner mon laser, et c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que si tu regardes, 1 cm sur 10 m, et bien ça fait 0,1 m² donc si tu te mets d'un centimètre là ou d'un centimètre là, quand tu regardes un appartement, et que tu prends le prix au mètre carré, ben 0,1 m², ça fait de l'argent quand même, donc autant faire attention et ne pas gâcher voilà, tac, comme ça, donc ça c'est ma référence, voilà là je vais avoir de l'isolant, je vais avoir mes gaines qui vont passer, donc il faut que je laisse un petit espace pour pouvoir tourner mes gaines voilà, ensuite qu'est-ce qui va se passer, je vais venir, je vais mettre ma plaque de plateau comme ça ici, tac, tac, voilà, donc je vais la visser là-dedans, dans ce travail-là, tac, je vais faire tout mon mur une fois que j'aurai fait ce mur-là, et bien, je vais rallier le suivant ah, reste là toi une fois que j'aurai fait tout ce mur-là en plateau, et bien, en fait, je vais faire le suivant et là, si tu veux, voilà ce qui va se passer je vais venir comme ça, je vais mettre ce rail-là comme ça, tac, voilà et puis là, je viendrai mettre des renforts comme ça, tac, ici ce qui fait que là, j'aurai une jonction entre mes deux rails, et puis j'aurai une meilleure solidité donc ça veut dire que le bord de ce rail-là, il doit se trouver au bord arrière de celui-ci et ça, c'est ma référence pour partir pour les autres donc là, c'est un point important donc là, maintenant, ce rail-là, voilà, il faut qu'il soit comme ceci maintenant, celui-là, il est un petit peu délicat là, le premier rail, il est un petit peu particulier parce que, je suis, donc mon rail, il va être là donc là, je vais être sur le mur, mon rail, il va être là et là, je suis censé venir mettre une vis mais je ne peux pas mettre une vis, vu que je suis contre le mur donc ça veut dire qu'il va falloir que je positionne ma patte et que je viens de mettre la vis avant ensuite, je positionne le rail, et puis ensuite, je visse t'as compris ? bon, tu vas voir c'est le début qui est compliqué après, une fois que tu as fait ton début et que tu commences la suite, ça va donc, un mètre voilà, donc on va avoir une patte ici et tu auras une patte à deux mètres deux mètres, allez, ici allez, un 90, ici alors là, voilà je vais prendre un grand niveau parce que je ne veux pas que mon rail, il soit trop comme ça, ou trop comme ça et donc là, en fait, il va m'indiquer il va me dire comment je dois être voilà tac tac d'accord ok alors là, on va lui mettre une vis ici, là voilà voilà j'ai repéré l'endroit maintenant, j'en ai envie une ok et là, ensuite, j'ai des petits trous pour percer dans le mur tac et tac on va faire la suivante voilà tac comme ça ok tac là ok voilà et là, maintenant, je dois fixer mon rail hop ok voilà 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 donc là, maintenant, il est fixé en bas en haut et là, maintenant, j'ai les pattes intermédiaires à fixer on va quand même lui changer la mèche ça sera mieux hop on va mettre la mèche de 8 voilà voilà alors, maintenant, pour fixer les renforts intermédiaires de ce tout premier rail je vais utiliser ces chevilles je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes c'est les chevilles de chez Spit les Spit Harpon qui sont à moitié ronde, à moitié carré et qui ont l'avantage d'avoir un tout petit trou pour un 1,8 mèche et puis pour ce qui est de mes vis alors, ce que je vais utiliser, ça va être des vis comme ça qui ont une sorte de rondelle intégrée et du coup, en fait ça va convenir parfaitement hop, ça le bloque voilà, ok et puis alors, c'est vous qui dépasse là, pour le moment, je les laisse et en fait, lorsque j'aurai mis mon isolant je viendrai les rabattre pour qu'ils maintiennent mon isolant celui-là, je serais peut-être obligé de le recouper ouais, certainement bon, alors ça, c'était le rail le plus sensible à poser le plus délicat, maintenant, tous les autres et bien, en fait, si tu veux qu'est-ce qui va se passer ils vont être à 60 cm alors, maintenant là tac, je vais mettre 60 en bas et 60 en haut donc ça, ça sera le rail de milieu de plaque et ensuite, je mettrai 120 à partir de celui-là sur celui-ci et je ne mettrai pas 60 à partir de celui-là si j'ai une petite bêtise à un endroit je la corrige ponctuellement alors que si j'ai une petite bêtise et que je repars de cette petite bêtise et bien, je suis obligé de modifier de partout parce que la petite bêtise, c'est reporté ça, c'est pareil, lorsque tu fais tes traits à 60 je te conseille de faire des traits qui sont bien visibles donc là, je ne fais pas un petit trait d'un centimètre parce que sinon, il va être recouvert par la plaque de plâtre donc je fais un trait de 2-3 cm et je vais faire la même chose là-haut et puis ensuite, lorsque tu as ton trait de milieu à 120 et bien, tu regardes ton rail tu vois là, tu as un trait donc tu alignes ce trait-là sur le trait de milieu que tu as fait je mets mon trait au milieu là, comme ça je mets une vis en bas ok maintenant, il est sorti hop, on le rendait là tac ici, voilà ça, c'est mon 120 je le mets au milieu voilà et là, je viens glisser ok et maintenant, pour mes renforts intermédiaires je suis beaucoup moins embêté voilà, comment ça va se passer tu vois hop je passe mon renfort derrière voilà tac je le replie je vais faire un trait là un trait là je vais en mettre un ici comme ça donc je lui fais un trait là un trait là un trait là ok et puis là, bah ensuite il n'y a plus qu'à régler le rail avec le niveau et puis lui mettre une vis là une vis là on n'a plus le problème qu'on avait là mais ça, elle est réglée je le ferai après au moment, je pose mes rails et je pose mes renforts tu vois là, je suis speedart pompe c'est ça c'est dans des grosses boîtes comme ça mais tu peux aussi en trouver en petites boîtes plus petites aussi tac voilà là comme ça et comme ça ok ok alors 180 c'est ici tac 240 c'est ici tac c'est ça je suis au milieu voilà voilà comme ça on est bon tac donc l'axe du rail surmonter ok là là ok maintenant on met les intermédiaires ok ok bon alors là maintenant mes rails sont tous posés donc maintenant je vais procéder au réglage c'est exactement le même principe que pour le plafond sauf que c'est sur le mur et donc pour le réglage et bien je vais utiliser un niveau et puis lui il est complètement plat et c'est à dire que si je le mets sur un rail à un bout à un autre et bien je peux voir si le rail est un peu trop rentré ou un peu trop sorti et je peux lui mettre la patte pour régler cela donc là je vais mettre ici comme ça voilà une petite vis ok là c'est bon et voilà 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 ok ici voilà alors là maintenant le réglage c'est terminé donc maintenant je vais m'occuper de mettre de l'isolant ici je vais mettre mes 5 cm de laine de roche une fois que j'aurais mis la laine de roche je tirerai toutes mes gaines électriques qui vont alimenter les prises et ce genre de choses ce qui passe dans les murs alors lorsque je pose de l'isolant comme ça je commence toujours depuis la chute c'est à dire que là il me restait une chute comme ça et bien je recommence de ça et du coup en fait vu que je recommence à chaque fois avec une chute et bien j'ai du coup le moins de chute possible je jette tout le monde tout le style voilà 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 alors là c'est pas bien parce que là j'ai un petit espace donc ça hop 43 on va couper 44 alors 44 voilà ici ok et voilà on recommence avec la chute ici ici voilà 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 17 ou 18 Alors mettre la laine de roche c'est quelque chose qui est très simple et qui va très vite Là on a vu il suffit de venir les glisser derrière les montants Et puis vu que c'est du semi rigide ça s'adapte et puis et voilà Alors maintenant concernant la pose de la laine de roche en fait il faut pas la comprimer Il faut pas la comprimer il faut pas non plus tirer dessus et la déchirer Non il faut juste la poser et puis que les panneaux se touchent Mais vraiment il faut pas l'écraser En fait ce qui se passe c'est que d'un point de vue thermique le meilleur isolant qui existe c'est l'air Attention l'air qui n'est pas en mouvement Parce que l'air ambiant là ça isole pas du tout vu qu'on a des phénomènes de convection qui se produisent Et donc de transfert de chaleur Mais les micro particules d'air qui se trouvent en fait emprisonnées dans le matériau dans l'isolant Et bien en fait ça il faut savoir que c'est un très bon isolant Donc par rapport à ça et bien il faut pas le comprimer c'est pas bon Il faut voilà il faut poser les panneaux et puis qu'ils se touchent Faut pas laisser d'espace entre parce que sinon il y aura des phénomènes de convection qui se produiront Et donc ça sera mal isolé Voilà donc en gros il faut poser les panneaux l'un contre l'autre Que ce soit raccord et qu'il n'y ait pas de trou et que ce soit pas comprimé Et puis sinon en termes d'outillage bon bah très simple Il suffit d'avoir un mètre et puis un cutter Et pour couper la laine de roche alors moi ce que je fais c'est que je mesure ma chute Et puis par exemple je sais pas moi j'ai une chute de 20 cm Et bien je vais faire une coupe de 21 cm Ensuite lorsque je vais faire cette coupe et je vais faire ma coupe avec seulement le mètre et le cutter En fait ce qui se passe c'est que là j'ai cette partie là du mètre Je sors ma lame au maximum et puis je viens bloquer comme ceci le mètre sur la lame Et puis donc là on veut 21 cm Voilà donc je vais fermer le mètre sur 21 cm Ici je mets mon doigt et puis je fais comme ceci Et en fait mon doigt là il me permet de sentir là où est le bord de la plaque que je suis en train de couper Et puis en fait ça me permet de faire une coupe qui est régulière et parallèle tout le long J'ai pas besoin de mesurer à un bout, faire un trait, mesurer à l'autre bout, faire un trait Prendre une règle et puis faire comme ça Non il suffit de hop voilà on a le doigt là et on fait comme ceci Hop voilà Après on le fait plusieurs fois ça dépend de l'épaisseur de la laine de roche Alors donc là j'ai mon isolant qui est posé J'ai mes câbles électriques qui sont tirés Et puis donc bah maintenant j'ai juste à venir mettre une plaque de placo pour recouvrir tout ça La première étape c'est que je vais devoir dégager la zone C'est à dire que la plaque de placo en fait Elle va faire pile poil la distance entre le sol et le plafond Donc par rapport à ça lorsque je vais la porter je peux pas la porter droite Parce que sinon elle va toucher et puis je vais abîmer les coins et puis je vais marquer le plafond Je vais marquer les coins de la plaque et elle va arriver toute abîmée Donc il faut bien dégager parce que je vais devoir la porter en diagonale comme ceci Ensuite très important on met toujours un petit coup de balai Parce que là il faut pas qu'il reste de choses Parce que bah moi je serai comme ça avec une plaque devant les yeux Et bah s'il reste un petit peu de saleté et que j'ai pas fait attention Et bah la saleté elle se retrouve entre le rail du bas et la plaque de placo Et résultat et bah ça va me déformer Ça va me faire une petite bosse Parce que la plaque elle pourra pas venir caler complètement contre le rail Donc un coup de balai Voilà Ensuite pareil je vais regarder qu'il y ait rien qui dépasse Alors rien qui dépasse tu vois par exemple ça peut être un bout de rail fort comme ça Donc il faut bien les replier Voilà comme ici Ensuite bah tiens là tu vois par exemple ça on a de la laine de roche qui dépasse C'est pas grand chose hein Mais ça peut me faire une petite surépaisseur Donc ça bah hop on fait attention Voilà Mesurer la plaque On mesure pas hop comme ça ici et puis c'est tout Non non on mesure aux deux endroits On mesure de ce côté là et de ce côté là Je sais pas moi On a qu'à avoir un petit écart Le plafond il a qu'à être un petit peu comme ça Ou on peut faire une petite bêtise pas sans rendre compte Et bien donc du coup par rapport à ça on mesure aux deux côtés Moi j'ai posé mon plancher au laser et puis mon plafond au laser Donc normalement il n'y a pas de problème Mais quand même quand on prend les mesures on le fait ici Et donc là je lis 2,91 Je fais attention que mon mètre soit bien droit Et soit pas comme ça ou sinon parce que ma mesure elle est fausse Je viens ici Voilà Et je recommence Et là je lis 2,91 également 2,91 et bien là je vais couper 2,90,5 Parce qu'en fait lorsque tu fais une coupe de placo Tu vois Tu as des petites irrégularités comme ça C'est pas tout à fait Voilà Et pareil lorsque tu y vas au cutter Bon ben là tu vois J'ai un petit peu débordé Ça se joue à 1 ou 2 mm près Mais du coup quand c'est une plaque de placo Et bien il faut faire attention Et puis il faut toujours couper un petit peu moins C'est pas tout à fait 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 Il y en a encore beaucoup à emmener Mais là je suis rincé Alors je vais couper la plaque Bon ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet Je te remontre pas dans celle-ci Je t'invite à aller la voir Maintenant j'apporte ma plaque Et une plaque de placo Elle a deux faces Elle a une face un peu blanche grise comme ça Et puis elle a une face marron Ça c'est la face arrière Et ça c'est la face avant Moi quand je vais prendre ma plaque Il faut que la face avant Il faut que j'ai la tête en face de la face avant Certainement pas comme ça Parce que comme ça j'ai ma face avant Et je viens je la mets directement comme ça Oh putain Oh putain Hop Hop Voilà Et merde J'ai utilisé les clips qui me font chier Non c'est bon Voilà Hop Ok Je suis pas bon du tout Ok Donc là je vais me coller Par rapport au bas Voilà Voilà Ok Là On est bon On est bon Ok Euh non Là on est pas bon Voilà Là on est bon Ok Donc là mon bas il est bon Et là tu vois ça commence à toucher le plafond Bon c'est normal Ok Donc là ce que je vais faire C'est que je vais lui mettre une main là Je vais lui mettre une main derrière Ce qui fait que je vais la courber Je vais la courber Et je vais aller venir mettre le haut Et après je rappuie sur le milieu Et puis elle se remplace Voilà Donc une main ici Je la maintiens en bas aussi avec le pied Pour pas qu'elle se dégage Voilà Comme ça Et puis là Nickel Ok Donc là je regarde qu'on soit bien Bord à bord On est bon J'ai ma visseuse qui est là Quelques vis Et puis on y va Alors sur les plaques pour repérer le milieu Bon là c'est du knof Donc tu as un petit cas Mais sinon c'est une autre marque Une petite étoile Parce que sinon tu es là Et tu ne sais pas Où est exactement ton rail Là tu vois Tu viens Voilà Et là je suis Nickel Ouais Nickel Je vais peut-être avoir besoin De taper en haut Parce que là tu vois J'ai déjà fait mes bandes de plafond Et du coup elles ne sont pas poncées Et ça me fait une sur-épaisseur Et du coup ça appuie un petit peu Bon et puis le reste il me faut un escadron Également c'est pareil Toujours sur moi J'ai un tournevis cruciforme Parce que tu vois La visseuse à placo Elle a le débrayage automatique Mais il arrive que j'ai une petite vis Qui ressorte un petit peu Et puis c'est toujours bien d'avoir Un tournevis cruciforme à ce moment là Et de le faire tout de suite Tu peux le faire plus tard Quand tu fais tes bandes Mais le problème c'est Quand tu fais tes bandes C'est toujours un petit peu la surprise Alors que là tu le vois tout de suite Tu réagis tout de suite Avec ton tournevis Là Tu vois Elle Petit coup de tournevis Voilà Là On va avoir un inciteur Ici Une prise Et puis Voilà Voilà Si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à mettre un like Un commentaire Et puis à partager Et puis Si tu fais également Une rénovation Et bien Je te souhaite bon courage Pour tes travaux Et je te dis à plus tard pour la suite Allez ciao Au revoir 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 Au revoir